C'est une institution de la gastronomie hexagonale, un restaurant triplement étoilé depuis plus de 50 ans, trois gros. Depuis deux ans, les trois gros ont quitté le restaurant historique de Rouen pour un nouvel écran non loin de là. Un établissement depuis lequel on peut aisément distinguer un vignoble, celui de la Côte Rouennaise. Un vignoble avec lequel la famille trois gros entretient une relation toute particulière. Nous sommes dans la salle de restaurant qui s'appelle le bois sans feuilles. Et d'ici, de ma table, je vois la Côte Rouennaise là. Donc là, on est sur le village de Villemontay. Je vois la Côte Rouennaise là. Nous sommes sur le village de Saint-André-d'Apchon. Et je vois également Renaison là-bas, au loin, beaucoup plus loin. Donc c'est dire, si on est au pied, elle se présente à nous comme un panorama allant du nord jusqu'au sud. Et c'est un décor somptueux. Notre grande histoire, on pourrait dire, ce n'est pas tout à fait un début. Parce que la Côte Rouennaise nous accompagne, moi personnellement, depuis que je suis tout jeune. Mais mon papa également, bien avant, fin des années 70 déjà, on pourrait dire qu'il y a une émulation. Il y a un intérêt, en tout cas, nouveau. Parce que la qualité commence à émerger. Et parce que Robert Serrol est une locomotive de la Côte Rouennaise. Pas l'unique, mais il en est une, majeure. Et en s'associant à Pierre Troigros, on pourrait dire que c'est le début. Ou ce n'est pas le début, mais en fait, ça consolide déjà un intérêt régional pour un très joli vignoble. C'est au moment où une nouvelle génération de vignerons de la Côte Rouennaise émergent. Et à l'ambition de vouloir être reconnus comme une AOC, il y avait du boulot à ce moment-là à faire. Et plus il y avait d'acteurs et d'énergie, le mieux c'était pour présenter un dossier de qualité. Sachant que le vignoble était déjà sur le chemin de la qualité. Et c'est à ce moment-là que mon papa, Pierre Troigros, c'est, on pourra dire, à la demande de Robert Serrol et d'un certain nombre de vignerons, c'est, on pourra dire, avec assez de bonheur, assez de plaisir, a décidé de les accompagner ou a souhaité les accompagner pour être un petit peu le visage de cette Côte Rouennaise ou en tout cas associer ce qui était grande table, grande maison rouennaise avec ce vignoble de la Côte Rouennaise et ainsi avoir, on pourrait dire, un peu plus de conviction. Ce vignoble est blondin, donc, a été planté, entièrement planté sur un très joli coteau orienté sud-est et a été planté en gamay, 2 hectares, une très belle parcelle. Ça a commencé en 92, donc, et la première cuvée est en 96 ou 95, peut-être. Et voilà, et puis après, ça a toujours été en bio, c'est aujourd'hui en biodynamie. Voilà, c'est un très beau, on pourrait dire, ça a été d'entrée un très beau jeune vin. Et aujourd'hui, donc, 27 ans après, un très beau vin, un très beau vignoble à maturité, vin vers plus de naturel encore, l'ensemble du vignoble, vignoble d'un peu plus de 200 hectares, qui a, on pourrait dire, l'avantage d'être petit, c'est-à-dire où chacun des vignerons a un lien avec l'autre, que voilà, que l'ensemble de ce vignoble-là puisse être en respect total avec les sols et la nature. Que donneront les nouvelles générations ? Est-ce que l'ambition sera encore plus belle ? Je pense que les vins comme ça, qui étaient encore méconnus il y a quelques années, aujourd'hui ont une vraie reconnaissance, ont trouvé leur clientèle. Et donc ça, c'est déjà un grand pas pour la Côte-Ronaise. Sous-titrage ST' 501